Draman Aipo Donatien traîne une hernie depuis son enfance. Cette maladie, il la considérait au début comme une infection bénigne. Draman Aipo n'a donc jamais jugé utile de se rendre dans un centre de santé. Aujourd'hui, cette maladie l'empêche de continuer son métier d'aide maçon qui le fait vivre. Puis, Draman dit être rejeté par tout le monde. Ça me gêne tellement, ça fait que non, je n'arrive même pas aussi à chercher une femme. Même quand je m'approche à cause de la femme, elle me chasse. Ça fait que les parents m'ont peur du moins. Les gens m'ont peur du moins pour m'approcher. Je vois que c'est un truc, c'est pas bien. Draman peut désormais avoir le sourire. L'ONG Belgo Ivoire Santé, qui œuvre dans le domaine sanitaire, a décidé de le prendre gracieusement en charge. Avec lui, environ 500 autres victimes. C'est une maladie que je suis en vision. Donc Dieu m'a mis à cœur de le faire et je le fais. L'ONG n'est pas à sa première action. D'autres personnes victimes de l'ANI ont déjà bénéficié de ce service. Je souffre de cette maladie depuis 18 ans. Alors c'est grâce à l'ONG Belgo Ivoire Santé, par l'intermédiaire d'un pasteur, Paul Silas, qui m'a fait connaître cette ONG. Le docteur Pelle m'a pris un seul coup. Il a fini de m'opérer sans savoir. Ça ne veut 5 francs. L'ANI peut s'attraper de plusieurs manières selon les experts. L'ANI est congénitale ou elle est acquise. Congénitale parce qu'on est avec. Chez l'homme, à la naissance, il y a le canal péritonio-vaginal qui n'est pas fermé. Et donc, les ans peuvent descendre par là. Donc ça donne une hernie. Maintenant, au cours de la vie, à cause des activités que nous exerçons, et à cause de certaines maladies, chez les tousseurs chroniques, chez les malades qui ont des difficultés à pisser, chez les malades qui sont obèses, il y a les points de faiblesse qui sont là. Et ces points de faiblesse peuvent s'ouvrir un peu, un peu, et laisser apparaître l'aisance. Donc ça donne une hernie. Près d'une centaine de personnes sont opérées par mois de la hernie au service de chirurgie générale et digestive du CHU de Yopougon. La maladie est la deuxième pathologie opérée dans ce service après l'appendicite.